On a environ 130 entreprises qui exposent au salon, dont une centaine qui exposent sur le pavillon French Tech. En fait, on est l'un des pavillons les plus importants, pavillons nationaux les plus importants sur la French Tech. Dans tous les grands événements incontournables, que ce soit le Mobile World Congress à Barcelone comme aujourd'hui, le CES à Las Vegas, le Slush, etc., tous ces événements-là, on les fait avec un seul drapeau, avec ce drapeau de la French Tech. Alors pendant longtemps, il y avait un grand acteur sur les nouvelles technologies, qui était plutôt les États-Unis, avec la Californie en particulier, qui était le vivier des innovations autour du digital. Depuis, le monde a changé, il y a deux grands camps qui se battent, qui est celui de la Chine versus les États-Unis. Et il y a la troisième voie qui est la voie européenne, celle où la France vraiment se positionne avec ses partenaires européens pour que l'Europe soit aussi un grand acteur du digital et des nouvelles technologies dans le futur. La French Tech, c'est d'abord une initiative publique qui a été lancée en 2013 par le gouvernement français, avec trois partenaires principaux qui sont ses opérateurs publics. Le premier d'entre eux, c'est Business France. Le deuxième, c'est BPI France, la Banque publique. Le troisième, c'est la Caisse des dépôts. Je dirige le bureau de Business France à Barcelone. Donc Business France, c'est l'agence publique française qui a trois missions. La première, c'est d'aider les entreprises à s'internationaliser, à exporter, à s'implanter à l'extérieur, à se développer. La deuxième mission, c'est d'attirer les investissements étrangers en France. Et la troisième, c'est plutôt la promotion de l'image économique de la France. En France, c'est à peu près 10 000 startups. C'est 5,5% du PIB. Donc ça devient de plus en plus important, très très important pour l'économie française. Et on voit bien dans les levées de fonds qui se font d'année en année, que la France est en train de rattraper un retard par rapport à la Grande-Bretagne en particulier, qui est le leader en Europe sur les levées de fonds sur les startups. En 2018, on calcule à peu près 4 milliards d'euros de levées de fonds pour les startups. Et à partir de cette French Tech, on a décliné quelques appuis spécifiques. Donc on a créé ce qu'on appelle un French Tech Pass. C'est les entreprises qui gagnent ce pass French Tech, sont appuyées par tous les acteurs publics, donc je vous ai cité, qu'elles soient sur la partie financière, qu'elles soient sur la partie internationale, sur les marchés comme nous. Donc on les accompagne. C'est une espèce de pass premium pour ces entreprises-là qui ont été élues. Vous voyez, c'est tout un mouvement autour de la French Tech qui s'est articulé entre les entrepreneurs, les entreprises, les financiers et les pouvoirs publics. De mettre autour de cette initiative, de mettre autour de cette table, pas simplement les pouvoirs publics, mais aussi mettre tous les acteurs de la tech. Alors ça va des talents, les ingénieurs, les écoles, les entreprises, les entrepreneurs, les investisseurs, tout ce monde, avec des initiatives que je pourrais décliner, qui ont été déclinées, qui sont des relais en tout cas pour la French Tech. Donc tout ce bon monde, jouer en équipe. On a souvent la réputation en France de jouer individuel. Pour une fois qu'on joue souvent en équipe, je pense qu'il faut le retenir.